Hey salut ma gang de vous autres, bienvenue dans MetalGras Aujourd'hui je vous parle du band slash projet qui s'appelle Xmas Project Avec leur album qui s'appelle Xmas Project Trouver quelque chose de metal et de noël c'est difficile Il y a une couple de band qui ont sorti des tunes mais un album au complet Je l'ai dit c'est difficile Je suis tombé sur cette band allemand là Par hasard en browsant sur Metal Archives Pis oui c'est un album complet metal noël Fait que je vais le critiquer Hey boy, faut vraiment pas mélanger noël, le metal et l'alcool Hein les gars L'alcool se fait sentir beaucoup sur la voix des chanteurs Qui ont honnêtement l'air de s'en câlisser Ah notre compagnie nous a demandé de faire un album de noël L'alcool ça nous tente pas, on va boire de la bière le plus possible pour passer Au travers de cette expérience là le plus rapidement possible Il y a des tunes qui auraient pu marcher Si ça aurait pas été du chanteur Regardez 65 à 70% des problèmes de cet album là Pis c'est très scientifique comme chiffre C'est l'osti de chanteur Il y a plusieurs chanteurs, il y a plusieurs bands qui sont concernés Pis pour la musique, bah c'est du trash mais pas si recherché que ça Genre, parler des tunes en général L'album commence avec Mary's Little Boy Child Riffs tendeurs, chanteurs, bizarre, du trash juste correct Comme ça notre Jingle Bells Là la production est un petit peu inconsistante On dirait que tous les instruments ont eu un drap par dessus pour couper le son Une petite affaire Vraiment bizarre Pis j'ai dit que le chanteur était bizarre sur la première Ici t'es juste Hey! Osti de tabarnak! Ok! Un genre de voix aiguë qui... Presque l'équivalent musical de faire ça de même sur un tableau J'sais pas trop Chris m'en a pas impressionné comme version de Jingle Bells si vous voulez mon avis Après ça on a Liza Rizul Derschni Ok, comme chanteur on a du monde sur le bord de Vomé Il y a Sabina Klaassen de Holy Moses Calvaire Non sans doute on dirait un concours de rottes aux vocales C'est atroce Après ça on a Winter Wonderland Ok les gars Lâchez l'alcool si boire de vocales de mâle Ça aurait pas été du vocal Cette tournée aurait peut-être pu passer Mais... T'sais genre que tu fais un travail en équipe Vous êtes 4 Y'en a 3 qui se forcent au bout Mais à cause d'un hostie d'agré Au lieu d'avoir un 75% vous avez un 30% Ben c'est l'équivalent musical de ça On a après ça Whole Town & Bomb Qui est une des meilleures de l'album Non LA meilleure de l'album Parce qu'elle a le mérite d'être juste écoutable Bon là quand même un petit riff intéressant Pis chanteur Peu importe c'est qui Il se force un peu Pis j'insiste sur le Un peu Mais Quand même pas trop pire comme album Après ça on a J point K point W point Hey on vient de s'endormir à cause de la bière Vite Chris faut se prendre des speed Genre Pis j'insiste On a tout été un party aussi Qu'un gars sous-pensé Qui était super bon en train de danser Mais qui fait juste faire des mouvements rapides Pis qui fait honte à tout le monde Cette toune là c'est l'équivalent musical de ça Après ça on a Silent Night, Holy Night Encore une toune d'instrumentation qui a un drap par dessus pour couper le volume Pis le chanteur vient de scraper tout espoir Mais elle a quand même un salot pas pire je dois dire Pis White Christmas que j'ai juste écrit comme dans mes notes non juste non Pis Hala Jarrah Weeder Que j'ai encore écrit non encore juste non Écoutez pas ça ouais Que genre de toune que tu mets à la fin de ton party de Noël Pour que le monde décrisse Bref J'suis un 3.5 sur 10 Pis j'suis peut-être un peu trop généreux Mais bon c'est quand même trash Pis c'est un album de Noël complet Mais les chanteurs viennent tout scraper J'vais juste faire un zoom sur me Grosse face Merci d'avoir écouté N'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires Soit sur Facebook soit sur Youtube N'hésitez pas à me laisser des idées d'albums de Noël Parce qu'ici on vole pas vraiment en haut hein En tes cas